Musique 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 En fait il a toujours su plus ou moins où il allait quand il a commencé à écrire Aragon, il savait très bien qu'un jour viendrait le mot fin, et il pensait que ça serait très simple pour lui de terminer sa série sauf que quand il s'est rapproché de la dernière ligne, il a ressenti en lui une sorte de fièvre, il a dû s'arrêter tellement c'était tellement la pression et la fin du livre qui s'approchait était difficile pour lui à supporter il a quand même dû aller jusqu'au bout, et après il y a eu donc deux mois d'attente pour attendre l'édition du livre, il est revenu dessus il a regardé à la dernière ligne il a complètement changé la dernière phrase, il a juste ajouté un mot et là la dernière phrase était parfaite la dernière semaine où il était en train de travailler sur la fin il était à New York City et la chose marrante pas vraiment en fait, c'est que New York a été touché par un tremblement de terre et un ouragan et là son éditrice est venue la voir en lui disant qu'elle l'aimait beaucoup mais qu'il fallait vraiment qu'il finisse qu'il finisse la série avant qu'il y ait une nouvelle catastrophe naturelle qui touche New York alors c'est absolument c'est vraiment très intéressant pour lui de pouvoir jouer avec les mots, notamment déjà les mots en anglais de pouvoir apprendre de nouveaux mots, de nouvelles concordances entre plusieurs mots, et puis surtout le fait d'avoir inventé un langage chose qui est fantastique parce qu'on peut vraiment s'amuser le langage donc le plus ancien c'est celui des elfes qui s'est basé sur le nord ce qui est une sorte de langage très ancien des pays nordiques All right, so here goes But overall c'est pas très difficile pour lui en tant qu'auteur et c'est plutôt un plaisir d'avoir et de voir qu'il y a autant de monde qui est là parce qu'il faut savoir que forcément pour pouvoir manger à sa faim il faut pouvoir vendre beaucoup de livres et qu'un auteur bien nourri est un auteur qui apporte beaucoup plus de talent à son écriture et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada